par un échec cuisant. Il ne s'agissait que d'un test, rien de plus. Inutile de t'inquiéter. Ton envie d'en découdre avec ton ancienne famille aurait-elle été ébranlée ? Tout ce temps gaspillé parce que j'avais perdu la mémoire. Dans l'insouciance la plus totale, j'ai commencé à construire un parc d'attractions sur Granbell. Un jour, j'en ai eu assez. J'ai alors entrepris un voyage vers Mother à travers le cosmos, dans l'espoir de récupérer tous mes souvenirs. Mais finalement, rien ne s'est passé comme je l'avais prévu. Le destin a placé Shiki sur ma route. Élever et prendre soin de cet enfant si fragile m'est apparu plus important que de retrouver la mémoire. Je n'aurais pas dû me laisser attendre, rien. C'était une erreur. En me consacrant à lui, mon énergie a fini par s'épuiser. Mais pour une raison que j'ignore encore aujourd'hui. J'ai ressuscité et recouvré en même temps l'intégralité de ma mémoire. Je sais pourquoi j'ai été attiré par Shiki, de la même manière que je sais pourquoi je dois maintenant l'éliminer sans hésiter. Je veux atteindre mon objectif. Vivre dans un monde dirigé uniquement par des êtres vivants mécaniques. Et est-ce que Shiki représente un obstacle ? C'est même pire que ça. Il constitue une menace non seulement pour les machines, mais aussi pour l'univers tout entier. Ce garçon n'a pas sa place dans ce monde. Il ne devrait même pas exister. Je n'ai pas de famille et je n'en ai jamais eu. Bientôt, j'abattrai mon marteau sur l'humanité, sur tous ces êtres d'une stupidité sans nom. Il est temps de se mettre au travail. Nous allons d'abord conquérir le cosmos Aoi en écrasant toute résistance. Prépare-toi, Poséidon héros. Ton empire sera bientôt à moi. Sous-titrage Société Radio-Canada